bonsoir tout le monde, allez on y est ce soir avec avec Laurence allez bonsoir bonsoir Corinne, bonsoir Cathy allez ça y est la connexion j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end de l'ascension avec un joli pont et que vous avez eu vos temps comme ici chez nous bonsoir Cathy, bonsoir Nathalie allez ça rentre, ça rentre, bonsoir Béa Nathalie allez Laurence arrive la connexion est en train de se faire c'est toujours un peu long les ajouts voilà on y est bonsoir Laurence bonsoir je vous disais il n'y a pas de son, je n'ai pas mis les oreillettes parce qu'avec les oreillettes le son est quand même mieux comment ça va ? et bien ça va bien et toi ? ben oui très bien oui pour ce live on va se régaler il y a un peu de monde qui arrive bonsoir Armel alors qu'est-ce que tu vas nous raconter de vous Laurence ? ah ben je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te raconte ? à tout tout de A à Z en repassant par la case A la case A la case A ben écoute peut-être de ton parcours bonsoir Cathy ton parcours comment tu as comment tu es arrivé est-ce que tu aurais plein de des oreillettes ? non non ah si je ne sais pas où ah bon c'est pas grave oula tu me demandes ça maintenant pourquoi on n'entend pas bien ? moi j'ai du mal à entendre ah ouais parce que c'est peut-être un peu loin non c'est bon Laurence non c'est bon Laurence ah si à ça t'attends salut Cathy comment vas-tu ? c'était Laurence ? Laurence ? oui c'était bon c'est moi qui n'avais pas monté le son de mon téléphone ah d'accord sinon je les ai les examinaires directs comme on dit bon allez écoute ben moi je te propose de de commencer déjà peut-être par ton parcours comment tu es arrivé à à faire ce que tu fais aujourd'hui et comment ça s'est passé voilà parce qu'il n'y a pas que et ben mon parcours mon parcours bon peut-être pas enfin je ne sais pas je ne vais peut-être pas raconter toute ma vie parce que ça pourrait être long mais mais comment dire moi j'ai eu à un moment donné enfin j'étais dans le domaine du sport en fait j'étais passionnée de sport de glisse j'enseignais la planche à voile et j'ai fait j'étais pendant 25 ans j'ai fait du snowboard en fait à différents niveaux hein c'est bien et à différents niveaux jusqu'à jusqu'à enseigner voilà et quand j'ai voulu passer mon diplôme de snowboard donc c'était en Suisse c'était pas en France là j'ai commencé à être vraiment fatiguée et et voilà j'ai commencé à faire des des recherches au niveau médical pour savoir ce que j'avais et ça a pris plusieurs mois et finalement on a trouvé que j'avais la maladie de Lyme qui maintenant est malheureusement très répandue donc ça m'a vachement freinée mais à la fois c'était un challenge de de réussir ce diplôme mais à la fois cette maladie elle est venue vraiment me ralentir et et dans ce que je faisais et de me dire attends stop là il y a peut-être autre chose à faire dans ta vie tu dois peut-être te tourner sur autre chose et voir des choses différemment bon évidemment j'ai pas compris tout de suite j'ai pas voulu entendre non plus j'ai insisté j'ai fini ce diplôme j'ai enseigné pendant deux ans enfin j'ai enseigné pendant une saison d'abord et c'est au début de cette première saison avant cette première saison d'ailleurs au commencement au tout début que j'enseignais où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment guéri qui m'a sorti de cette maladie et et donc j'ai fait ma saison bien enfin bien j'ai quand même fait voilà j'ai enseigné toute la saison tout s'est bien passé seulement à l'été derrière moi matin et soir pendant toute la saison pour me tenir le système immunitaire remonter j'ai l'énergie vitale etc et puis l'été passe et je me dis bon j'ai fait une saison ça s'est passé j'ai réussi j'en fais une deuxième et puis là ô catastrophe j'avais oublié elle n'était plus derrière moi pour soutenir donc là ça a été la cata parce que parce que j'avais plus l'énergie qu'il fallait j'ai essayé de déléguer les cours à droite à gauche voilà et je m'en suis dégoûtée parce que je tenais plus debout j'arrivais plus à rien faire enfin c'était c'était vraiment la cata donc donc j'ai mis voilà j'ai même pas je crois que j'ai même pas fini la saison j'ai arrêté juste avant les vacances de Pâques et et j'étais obligée de mentir de dire que c'était complet tout ça enfin voilà et et en fait j'ai j'ai mis les snowboards au placard et j'ai et j'ai dit ok là c'est bon je crois que j'ai compris j'arrête et c'est dommage j'ai arrêté dégoûtée quoi mais c'est comme ça et et déjà pendant les saisons d'enseignement là j'avais déjà eu en fait c'est ma fille qui m'avait tirée sur un forum d'association et et elle avait vu un jeu en bois voilà apparemment c'est une fille d'un centre aéré qui avait fabriqué un jeu en bois et elle me dit viens viens maman viens voir c'est génial viens faire une partie avec moi et puis j'ai dit oui bon voilà on fait une partie je dis bah écoute si tu veux ce jeu on le refait à la maison c'est pas un problème on prend un bout de carton tout ça on refait le jeu puis en rentrant je dis bah on va s'arrêter à la scierie on va voir si on trouve un bout de bois quand même pour le faire sur du bois et je m'arrête à la scierie on trouve un bout de bois et je passe deux trois mois à faire ce jeu mais je me suis dit quitte à faire des cases c'était que des ronds noirs en fait je dis tous ces ronds noirs là c'était sombre et si on mettait je sais pas moi un dégradé vers le blanc par exemple et puis c'était tout rectangulaire avec des coins et tout j'ai dit et si on arrondissait un peu les angles voilà et si on modifiait la forme sans modifier le jeu sans modifier la règle du jeu sans juste modifier la forme et et mettre d'autres couleurs voilà le rendre attrayant en fait et j'ai passé trois mois à faire ce jeu et et je me suis dit et si les gens ils avaient des jeux quand même plus je sais pas plus plus harmonieux avec une harmonie des couleurs avec des formes qui qui je sais pas qui leur font aller mieux quoi qui les éveillent qui leur donnent envie de jouer et s'épanouir ce serait quand même super alors alors j'avais commencé comme ça à créer des jeux de société et mon idée c'était c'était de parcourir avec mon camion parcourir un peu les routes et puis aller faire jouer les gens à ces jeux de société pour voilà pour les épanouir pour pour élever les consciences c'était aussi un de mes buts et voilà et et donc j'ai commencé en fait à travailler le bois pour avec ces jeux de société et et petit à petit petit à petit ça s'est un peu transformé en fait j'ai commencé la nuit dans mes rêves à avoir des informations en fait et je me relevais le matin et il fallait que je fasse quelque chose pour dynamiser l'eau par exemple et j'avais la forme j'avais les couleurs j'avais tout alors je me mettais à peindre et puis naturellement la fleur de vie est arrivée et là elle s'est comment dire accrochée à moi sans que je puisse m'en séparer et elle m'a elle m'a vraiment investie et j'ai commencé vraiment c'était l'été 2017 je crois à comprendre que là j'étais vraiment guidée j'étais vraiment guidée dans ce que je faisais et que et c'est à partir de là où mes fleurs de vie ont pris aussi une autre dimension c'est à dire que il y a la dimension de la fleur de vie que tout le monde connait mais il y a une énergie supplémentaire qui peut qui est rajoutée à la fleur de vie ça peut être par exemple une fleur de vie de l'archange Michael ou l'archange Raphaël ou le masculin féminin sacré voilà il y a d'autres choses qui se mélangent à mes fleurs de vie d'accord ce qui fait que il y a l'énergie de la fleur de vie et il y a cette énergie et du coup je me retrouve avec des des fleurs de vie qui ont des énergies différentes voilà et qui ont toujours l'énergie de la fleur de vie mais voilà avec laquelle on peut travailler différemment et notamment j'ai fait une fleur de vie dorée où je me suis vraiment laissée inspirée là j'ai pas eu de flash forcément mais je pense qu'au moment où je l'ai fait j'ai été inspirée parce qu'elle est elle a des pétales pleins elle a des pétales creux il y a des il y a des traits il y a des points il y a du beige entre les pétales enfin c'est vraiment un mélange et celle-là elle est vraiment pour moi destinée à la guérison enfin pour les thérapeutes en fait voilà et l'image que j'ai eu après c'est quand un thérapeute la met sous sa table de soins c'est vraiment une connexion tertielle avec la personne qui est enveloppée d'énergie voilà et le thérapeute peut venir voilà travailler avec cette énergie en plus de son soin voilà comment j'ai perçu cette fleur de vie par exemple donc on peut dire que chaque fleur de vie est unique en fait chaque fleur de vie est unique dans son énergie après je peux chaque fleur de vie je peux les reproduire donc c'est pas unique dans le sens où je peux toutes les reproduire d'accord tout en gardant la même énergie tout en gardant la même énergie et après parce que tu fais autre chose que les fleurs de vie également est-ce que tu peux nous en parler qu'est-ce que je fais tu veux dire les ateliers les ateliers par exemple oui alors du coup oui j'ai proposé les ateliers pour créer sa fleur de vie et je me suis vite rendu compte qu'en fait dans ces ateliers il se passait autre chose et parce que je crée en fait moi juste peindre une fleur de vie comme ça ça m'allait pas et j'ai mis longtemps à me décider à faire l'atelier et en fait là-haut ils m'ont dit mais fais simplement fais comme toi tu fais pour toi je dis ok alors j'ai fait comme moi je faisais pour moi c'est-à-dire que pendant ces ateliers il y a une phase de nettoyage bon moi je fais pas ça à chaque fleur de vie mais ça a été des étapes en fait plus dans ma longueur mais il y a une phase de nettoyage où je je mets le matin en fait quand on apprend à décider la fleur de vie il y a une musique en boucle qui passe de nettoyage et j'ai aussi l'intention cette attention-là toute la matinée et l'après-midi on fait un hôtel commun et on élève le taux vibratoire avec une méditation et là chacun crée sa fleur de vie avec les couleurs alors là j'ai pas besoin de dire concentrez-vous sur des couleurs ou quoi tout le monde fonce sur les couleurs ils savent tous quelles couleurs ils doivent prendre et là il se passe vraiment des choses parce que l'affaire de vie crée un espace vient ouvrir des portes en fait vient ouvrir le cœur et vient ouvrir des portes et c'est vraiment un travail alchimique qui se produit un travail d'introspection et ça vient ça peut venir jusqu'à guérir en fait voilà il y a Marie qui nous dit elle active toute la même chose la matrice d'amour et bien oui en fait quand on travaille sur le cœur ou sur tout ce qui est amené au cœur on travaille forcément sur la matrice d'amour ça ça reste mais même quand on fait un soin en fait on travaille sur la matrice d'amour c'est l'amour qui fait qui fait et des fleurs de vie enfin du moins ce qu'elle dégage c'est que elle est pour qui elle dégage donc on met un soin c'est la même chose oui la matrice d'amour enfin c'est ce qu'on appelle matrice d'amour c'est simplement je pense un dégrégore de tout l'amour qu'on envoie qui crée qui crée une matrice d'amour enfin je pense en fait tout ce que tu dirais qui est créé avec une énergie d'amour en fait ça alimente ça alimente une matrice et donc toute cette énergie remonte à cette matrice et cette énergie c'est de l'amour est redistribué on le sait pas forcément mais quand tu donnes de l'amour il est redistribué automatiquement que ce soit par la fleur de vie ou par par ox et des fois sans demander quoi que ce soit c'est de l'amour qui est envoyé sur terre naturellement c'est ça tout travail tout travail et tout soin dégage une énergie d'amour qui est redistribuée après l'univers ne se garde rien pour lui et par hologramme aussi parce qu'en fait la fleur de vie la fleur de vie on la retrouve aussi bien dans nos cellules que dans l'univers et par hologramme on peut retrouver donc comme on retrouve la fleur de vie aussi bien dans nos cellules que dans l'univers en allant se connecter à l'intérieur de nous on peut avoir accès aux informations qui sont aussi dans l'univers et dans et sur la planète c'est pour ça que des fois il y a des savants ou des médecins qui trouvent je sais pas moi un vaccin ou un antidote ou qui ont une idée au même moment à deux endroits de la planète différentes deux trois endroits différents ils trouvent ils ont la même idée au même moment parce qu'en fait au niveau holographique ils sont connectés tout à fait et il y a Franck qui dit je pense que la fleur de vie représente toute la complexité de la création exactement donc est-ce que tu peux c'est ça est-ce que tu peux tu peux en parler un tout petit peu par rapport c'est une géométrie sacrée on le sait voilà mais si tu peux nous en dire un peu plus alors elle représente la création dans le sens où justement elle est présente dans nos cellules et dans l'univers alors par exemple bon je sais pas j'ai pas le partage d'écran mais j'ai des petits documents alors là on voit alors là on voit la création de la fleur de vie avec un cercle deux cerfs plusieurs cercles etc jusqu'à la fleur de vie et on voit qu'en parallèle en fait on a la division cellulaire d'accord donc entre la création de la fleur de vie et la division cellulaire on peut faire déjà un rapprochement donc ça c'est le microcosme l'infiniment petit oui on peut aussi faire un rapprochement entre l'infiniment grand donc on a toujours la création de la fleur de vie d'un côté et et la création la création de l'univers de l'autre tout à fait voilà avec la cellule c'est très intéressant donc on voit bien que de l'infiniment petit à l'infiniment grand oui ben en fait on retrouve la fleur de vie quoi la formation de la fleur de vie alors dis et pardon oui je t'ai pris je dis dis nous si on t'achète une fleur de vie qu'est-ce qu'elle peut nous apporter cette fleur de vie est-ce que tu vas nous aider à la choisir peut-être selon nos besoins ou ou pas alors ou pas alors en fait moi je peux pas forcément aider les gens à choisir leur fleur de vie par contre je peux les aider à se connecter en eux-mêmes pour qu'eux-mêmes puissent choisir leur fleur de vie parce que rien de personne ne peut mieux choisir une fleur de vie que soi-même en fait donc je connais pas les gens donc je peux pas leur dire ça c'est bien pour vous ça c'est bien pour vous voilà c'est à eux de déjà de garder leur pouvoir et pas de remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre pour qu'il décide à sa place à leur place mais bien de garder son pouvoir pour pouvoir choisir seul et donc aller voir vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes ceux qui raisonnent pour pour lui pour lui parce que moi je peux conseiller mais je peux me tromper je suis pas dans les ressentis de la personne complètement il y avait j'ai eu une il y a Marie qui nous dit oui toute la complexité de l'univers mais aussi sa simplicité parce que c'est vrai quand on regarde c'est je sais pas moi c'est pas trop c'est pas trop ce que ce que je travaille mais Marie dit le choix d'une fleur dure un instant ou bien toute une vie sa vie est-elle liée à notre création est-ce que tu veux que je te répète la question oui vas-y répète donc c'est c'est Marie d'Espèce le choix d'une fleur de vie dure un instant de vie ou bien toute sa vie est-elle liée à notre création ce qui veut dire est-ce que si j'achète une fleur de vie aujourd'hui chez toi je vais pouvoir la garder toute la vie avec moi et elle aura le même effet le même effet toute la vie alors acheter une fleur de vie on peut la garder toute sa vie c'est pas un soucis seulement on évolue aussi absolument donc ce qui est bon à un moment donné peut changer je dis pas qu'elle va devenir moins bonne parce qu'une fleur de vie ça va de toute manière augmenter le taux vibratoire mais si on est attiré par certaines couleurs on a besoin d'une certaine couleur d'une certaine énergie à un moment donné ça peut changer on peut avoir besoin d'une autre énergie ou de passer un cran supérieur ou d'avoir un autre outil tout est évolution tout bouge tout change donc je dirais oui on peut la garder toute sa vie mais on peut aussi changer changer d'énergie de vie ou changer complètement d'outil c'est ce que tu disais au début en fait chaque fleur de vie que tu crées a une énergie différente selon ce que tu canalises on est d'accord c'est bien ça donc oui on évolue toute notre vie et si par exemple on t'as une fleur de vie aujourd'hui dans 6 ans on a envie d'une autre qu'est-ce qui va faire que je vais savoir ou comment je vais formuler cette phrase qu'est-ce qui va m'attirer dans ce nouveau besoin est-ce que déjà c'est la même fleur de vie est-ce qu'une fleur de vie je ne sais pas moi ce que je ferai dans 6 ans tu vois je ne sais pas où je serai ce que je ferai dans 6 ans non mais c'était une question c'est pour l'info si je veux j'ai une fleur de vie aujourd'hui qu'à toi 6 ans c'est cool je sens que j'ai toi t'as le chant moi j'ai les chiens et donc j'ai envie de changer parce que je sens que j'ai besoin de quelque chose de différent en fait peut-être amené par un manque ou par quelque chose de plus puissant c'est peut-être pas le mot ou parce que t'as évolué et que t'es arrivé au bout de l'utilisation de cet outil et que t'as envie de quelque chose qui te booste tu vois qui augmente à nouveau ton vibratoire en fait la fleur de vie elle va apporter une augmentation vibratoire entre autres ça dépend comment tu l'utilises après tu peux l'utiliser passivement ou activement voilà ça dépend de ce que t'en fais mais grosso modo elle va augmenter la vibration dans ta pièce dans ta vie de toi mais à un moment donné ça va ça va se tu vas être en osmose je veux dire elle va pas tout le temps te tirer vers le haut tu vois ça va se réguler tu vas tu vas tu vas t'adapter elle va s'adapter à toi tu vois il va y avoir je veux dire voilà et là tu vas vraiment là tu vas pouvoir l'utiliser etc mais à un moment donné peut-être enfin peut-être j'imagine tu vas comment dire tu vas dire bon ben là j'ai fait le tour quoi tu vois ça me tire plus vers le haut à ce moment-là tu vas chercher un outil que ce soit fleur de vie ou autre il n'existe pas que des fleurs de vie bien sûr tu vas chercher autre chose qui peut te tirer vers le haut alors à ce moment-là tu vas peut-être trouver une fleur de vie ou un outil qui sera qui vibrera plus haut et à ce moment-là tu vas refaire ça pour tu vas à nouveau élever ta vibration jusqu'à voilà connaître quand tu dis je te pose des questions parce que c'est des questions que je pose que sûrement les gens se posent donc moi c'est plus facile parce que j'ai l'interaction directe avec toi et par chat c'est pas toujours évident mais quand tu dis utiliser une fleur de vie activement ou passivement qu'est-ce que tu entends par là ? alors ce que j'entends par là c'est tu peux l'utiliser passivement c'est-à-dire avoir une fleur de vie la mettre au mur la mettre dans ta pièce mettre ta carpe d'eau dessus mettre tes fruits et légumes dessus ta nourriture voilà ça pour moi c'est passivement d'accord si tu veux l'utiliser activement c'est vraiment te connecter à elle méditer avec elle t'asseoir dessus mettre des bougies autour mettre des cristaux la mettre sous ton lit pour te faire des soins avec l'utiliser vraiment comme une porte multidimensionnelle comme un outil d'ouverture du coeur voilà moi c'est ça que j'appelle activement d'accord d'accord et alors hormis la fleur de vie je sais que tu fais d'autres choses qu'est-ce que tu peux proposer aussi à part la fleur de vie ? alors comme outil alors je développe des outils en bois j'ai fait alors j'ai fait par exemple le seau de Salomon alors celui-là est en châtaignier voyons d'accord très joli donc voilà donc il n'y a qu'une seule face celui-là il n'a qu'une seule face sculptée il y a les facettes tout autour donc ça c'était sur une demande d'un géobiologue donc il m'a demandé ça donc j'ai fait ça après j'ai fait par exemple je fais des décagones donc ça c'est plutôt pour utiliser un radionique d'accord voilà donc un décagone qui a 10 faces alors explique-nous radionique s'il te plaît la radionique c'est les soins à distance d'accord c'est une onde de forme qui est mise à distance alors moi je n'utilise pas le décagone parce que je ne suis pas thérapeute mais je les fabrique d'accord très bien voilà de temps en temps il y a des frappettes qui me contactent et qui veulent un décagone Laurence j'ai une question qui est très intéressante de Jade elle demande bonsoir peut-on offrir une fleur de vie à quelqu'un ou faut-il la choisir soi-même alors moi j'ai déjà envie de te répondre Jade si tu l'offres avec amour et avec le cœur je pense que tu feras forcément le bon choix déjà exactement voilà on peut offrir une fleur de vie à quelqu'un soit on connaît la personne on se connecte à elle et on choisit effectivement avec le cœur et à ce moment-là on a le bon choix je peux aussi si vous connaissez la date de naissance faire une fleur de vie en fonction des couleurs et en fonction de sa date de naissance ça c'est une bonne info tu vois parce que parce que c'est intéressant avec une photo aussi avec une photo je m'imprègne de la photo et je peux faire une fleur de vie pour la personne d'accord il y a Franck qui demande il y a des questions intéressantes Franck y a-t-il un mantra que l'on peut utiliser pour l'activation ? je pense qu'elles sont déjà activées à la base des fleurs de vie alors c'est pas qu'elles sont activées ou qu'elles ne sont pas activées elles ont un taux duratoire très haut après l'activer je dirais par exemple la fleur de vie de l'archange Michael c'est pas qu'elle n'est pas activée c'est que Michael il n'est pas là tout le temps c'est pas parce que t'as la fleur de vie de l'archange Michael que Michael il est tout le temps là donc ça c'est une version parce que j'ai fait deux versions de la fleur de vie de Michael et par exemple pour la fleur de vie de Michael j'ai fait des tests avec un géobiologue et de mettre une bougie à côté ou dessus le mieux c'est de mettre une bougie au centre d'accord ou mettre des cristaux dessus là ça appelle l'énergie de Michael d'accord voilà donc là je dirais qu'on l'active on l'active après ça veut pas dire que si on fait si on fait pas ça ça veut pas dire que l'onde de forme n'est pas active l'onde de forme est active mais voilà ça peut faire venir l'énergie de Michael à ce moment là voilà ce qui est le mieux ce qui est le mieux de faire c'est ça mettre une bougie au centre ou des cristaux d'accord alors on a on a de la chance on a de la chance c'est Laurent si on a un spécialiste qui vient de nous rejoindre c'est Sébastien Sébastien donc bonsoir Sébastien je te fais de gros bisous déjà bonsoir Sébastien et Sébastien lui fait des fait aussi des solides de Platon des géométries sacrées pas que des solides de Platon il fait aussi des antennes Brad Roy il fait des choses extraordinaires et et si tu as des infos Sébastien en plus par rapport à tout ça que moi je n'aurais pas parce que c'est pas ton spécialité parce que je n'ai pas vas-y surtout je suis très heureux que tu sois là voilà si on veut si on veut faire le lien entre la fleur de vie et les solides de Platon par exemple ça c'est faisable quand on a la fleur de vie quand on a donc la fleur de vie je vous montre ça mais donc comme ça d'accord oui on va gommer les pétales on va garder que par exemple le cercle central d'accord et ce cercle là qui est sur les pointes on gomme les pétales à l'intérieur d'accord et on rajoute on continue en fait à tracer et on obtient encore un cercle supplémentaire à chaque point d'accord d'accord oui donc on a un cercle un deuxième cercle là encore six cercles là et six cercles encore autour là on obtient le fruit de vie le fruit de vie c'est ce qui est en bleu derrière la figure d'accord d'accord oui du fruit de vie on trace du centre de chaque cercle on trace tous les traits possibles et on obtient le cube de métatron mais j'ai pas de j'ai pas la cube de métatron j'en ai pas sous la main là enfin on voit pas les traits mais il y en a un sur le mur j'en ai un quelque part j'en ai un quelque part moi mais je sais pas où j'en ai pas j'en ai pas pris j'en ai pas pris bref on le voit partout le cube de métatron généralement on peut enfin les gens le connaissent oui les gens le savent ce que c'est après la conférence je mettrai un lien s'il faut et du cube de métatron justement en traçant que certains traits on obtient les solides de Platon donc ils sont là on a là l'icosaèdre l'octaèdre je vois pas voilà alors ça c'est le l'étoile de le tétraèdre l'hexaèdre le cube oui et le dodécaèdre donc en fait on les voit mieux comme ça solides de Platon d'accord voilà je suis là qui est pas tout à fait juste en fait c'est juste ça c'est la Merkaba oui normalement c'est juste la pyramide avec la base oui c'est la pyramide triangulaire oui tout à fait comme une pyramide là il y a deux pyramides c'est comme une pyramide sur la base de trois de triangulaire Sébastien nous dit ils ont tous les deux les proportions du chiffre d'or dedans donc comme tout ce qui a cette proportion c'est un formidable formidable émetteur et récepteur d'énergie c'est ça c'est ça que ce soit les solides de Platon la fleur de vie le fruit de vie le cube de métatron ce sont des géométries sacrées il y a le nombre d'or dans toutes ces géométries tout à fait donc pour parler d'émetteurs et récepteurs comme par exemple sur une fleur de vie on peut donc quand on met des cristaux dessus on peut en faire une grille d'intention c'est à dire programmer un cristal qu'on met au centre émettre des cristaux alors moi je mets des cristaux à chaque pointe alors on peut faire émetteur c'est à dire une concentration d'énergie en mettant les pointes des cristaux vers le centre et quand on tourne la pointe des cristaux vers l'extérieur à ce moment là ça devient un émetteur 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 voilà il y a Armel qui demande je veux bien effectivement votre lien merci on peut trouver le lien de Laurence sur déjà sur sa page Facebook Indigo Création alors c'est Indigo Création sur Facebook et mon site internet c'est indigo-création au pluriel .iproshopping.fr je mettrai les liens en dessous après la conférence ouais après il y a Messenger pour les messages en MP c'est facile aussi Loki L-A-U plus loin Q-U-I tout simplement et là Laurence vous donnera toutes les infos dont vous avez besoin il y a Pierre qui vient de nous rejoindre Pierre Vlamic ben écoute je te fais un gros bisou moi Pierre et je suis content que tu sois là je suis ravi il y a Franck qui dit le sceau de Métatron le sceau de Métatron non c'est le sceau de Salomon voilà ou Métatron je ne sais pas si on dit sceau de Métatron je ne sais pas Salomon je connais le sceau de Métatron je connais moins mais bon je pense que Franck doit avoir la bonne info donc pourquoi pas c'est possible on peut dire ça je ne sais pas je ne sais pas du tout donc pour en revenir à tes contacts si demain moi je veux t'acheter une fleur de vie bon tu vas me dire mais est-ce que alors tu dis qu'il faut choisir la fleur de vie est-ce qu'il y a alors j'imagine que tu n'as pas un catalogue ou alors tu as certainement des photos mais si je veux te l'acheter à distance parce que j'habite très loin et j'ai envie d'acheter une fleur de vie qu'est-ce que tu me conseilles ? d'aller jeter un oeil sur mon site pour voir tout ce que j'ai fait déjà voir s'il y a déjà une fleur de vie qui t'attire plus qu'une autre et puis aussi de voir même avant d'aller voir sur mon site de voir pourquoi tu veux une fleur de vie déjà pourquoi et les couleurs ou qu'est-ce qui comment tu la vois cette fleur de vie ? alors moi je crois qu'est-ce que tu veux je crois que forcément si on veut une fleur de vie c'est pas avec un besoin nécessaire derrière il y a déjà parce qu'on trouve le travail de l'artiste plus joli très sur le côté vibratoire mais bon moi si je sais pas je veux une fleur de vie juste pour avoir une fleur de vie bah à ce moment-là tu vas sur mon site tu regardes celle qui t'attire je peux la refaire et ou je voilà ou tu peux commander directement sur mon site après il y a une semaine dix jours de création d'accord ou alors tu me dis voilà moi j'en veux une bleue ou une telle couleur parce que ma pièce elle est telle couleur ou parce que voilà ou alors je sais pas choisir je te donne ma date de naissance tu fais pour moi ou enfin voilà c'est ou on en discute enfin on trouve on trouve moyen de moi je pense qu'on peut acheter la fleur de vie par rapport aussi alors pour les gens qui sont un peu dans les énergies ou qui connaissent un peu par rapport à peut-être un certain besoin d'ancrage de choses comme ça ça peut aider à ce niveau là oui pour canaliser aussi alors j'ai fait là j'ai sorti un outil un petit peu alors c'est toujours sur la fleur de vie mais un outil un petit peu différent ce sont ce que j'appelle les cartes lumière et et donc sur ces cartes en fait ce sont juste des petites cartes comme ça oui qui brillent avec la lumière voilà c'est une peinture qui brille donc on peut voir les formes selon déclinaison voilà selon la lumière on peut voir la fleur de vie ou le fruit de vie voilà et en bas de ces cartes il y a un mot en fait d'accord bon là c'est guérison à l'envers mais c'est guérison voilà là par exemple c'est gratitude il y a amour voilà donc il y a plusieurs cartes comme ça et donc on peut travailler l'idée de ces cartes c'est de travailler avec des minéraux soit donc bon l'idéal ce serait d'avoir plein de cartes différentes pour travailler avec mais on ne peut pas toujours avoir toutes les cartes mais déjà si on en a une ou deux ou quelques-unes ou même une de venir mettre les minéraux dessus alors peu importe un peu je dirais les minéraux et la façon dont on met les minéraux le but il n'est pas là le but c'est de venir faire comme un petit enfant de mettre de placer des minéraux dessus comme une grille comme on a envie et de faire ça de retrouver le petit enfant qu'on est ça fait couper le mental couper le cerveau gauche et on passe dans le cerveau droit d'accord et là il y a tous tous les comment dire les canaux énergétiques énergétiques qui s'ouvrent et là le message de la carte et la fleur de vie peut mieux s'imprégner dans nos séries et peut mieux s'intégrer et s'infuser en nous donc là je suis en train de développer cet outil là d'accord c'est un cours de développeur en fait oui les cartes elles sont disponibles déjà sur le site il y en a qui ont déjà expérimenté lors des ateliers ou sur les salons donc il y en a qui peuvent en parler déjà et donc elles sont disponibles déjà depuis cet hiver on va parler un peu des salons si tu veux bien que tu fais avec avec Antonette partage du coeur et l'association de Berbignan donc vous faites des salons dans tout le département donc vous étiez à Bonpas il y a quelques semaines là je crois qu'il y a quelque chose comme Saint-Paul-de-Fenouillet qui arrive aussi alors je ne suis pas au courant sur Saint-Paul-de-Fenouillet mais j'ai participé au salon de Bonpas avec Antonette Saint-Paul-de-Fenouillet j'ai eu un semblant d'info que ça allait peut-être se faire est-ce qu'on t'y retrouvera sur ce salon ? et bien je ne sais pas parce que je ne connais pas la date et je ne sais pas et bien moi non plus et bien moi non plus je n'ai pas la date mais Antonette m'en a parlé il y a quelques jours alors pour tout ce qui est salon atelier méditation parce que je propose aussi des méditations pour augmenter son taux vibratoire avec la fleur de vie se connecter à la matrice à l'agricrystalline etc pour connaître les dates et les lieux de tout ça il faut simplement aller sur ma page il y a un poste ancré et là il y a toutes les dates voilà j'ai un petit stand aussi dans une boutique éphémère à Lecat s'il y en a qui s'intéressent je n'ai pas énormément de fleurs de vie là-bas mais j'ai un stand de bijoux où on peut retrouver les cartes on peut retrouver des minéraux voilà de quoi déjà bien se faire plaisir ça fait alors tu viens de le dire tu fais des bijoux qui sont en rapport avec les fleurs de vie je vois que autour du cou tu as déjà un médaillon ça c'est les nouveaux médaillons avec qui correspondent aux cartes lumières en fait donc là par exemple la transmutation le violet et or qui peut correspondre à la flamme violette et or avec une améthyste voilà sur du platane c'est magnifique donc c'est ça il y a celui qui correspond à la guérison par exemple voilà en vert en vert et or bon d'accord voilà il y a la lumière directement pour connecter à la source donc selon son besoin on peut l'avoir toujours sur soi si on veut oui voilà c'est ça qui est bien on peut l'avoir sur soi on peut le après on peut le le connecter avec notre fleur de vie intentionnellement si on veut enfin voilà on peut faire on est on crée le nouveau monde donc on est tous à devoir inventer voilà oui parce que il faut inventer en fait inventer on peut se servir de ces fleurs de vie pour faire du nettoyage aussi oui de bijoux de de bières des choses comme ça on peut neutraliser un problème qui est unique dans une maison par exemple pas corrigé neutraliser neutraliser c'est déjà ça c'est déjà bien bien sûr l'avantage c'est de de faire nettoyer la maison avant et de mettre la fleur de vie après qui neutralise les effets il y a Sébastien qui dit pour le corps oui le côté gauche et le côté féminin mais pour le cerveau c'est inverser les deux côtés alors je vais redire parce que j'ai pas compris c'est Sébastien qui répond qui répond à Franck parce que j'ai vu voilà Sébastien disait le cerveau droit et le côté féminin et oui les formes les symboles ouais c'est ça les symboles réactivent le côté féminin qui est création et intuition voilà voilà ah oui il y a Cathy il y a Cathy Sten que tu connais qui demande j'ai du mal à lire moi ce soir doit-on mettre aussi sur les cartes alors oui si tu veux tu peux mettre une attention sur la carte après il y a déjà le mot la carte elle est déjà encodée du mot mais en plus du mot tu peux mettre l'attention oui plus tu mets oui bien sûr mais si tu y mets le coeur de toute manière ça va compliquer ça va grandir alors il y a il y a Sylvester Pascual Geneviève qui demande où elle habite parce qu'elle n'est pas très bonne je ne vais pas dire où elle habite mais elle n'est pas très loin de l'E4 donc elle est dans les Pyrénées-Orientales où c'est que se trouve ta boutique éphémère à l'E4 alors elle est à l'E4 village je ne sais plus le nom de la rue mais c'est au numéro 63 c'est pas loin de la place c'est la rue centrale qui descend là au numéro 63 quand on descend c'est sur la gauche et la boutique que ça s'appelle ? la boutique éphémère haudoise ah c'est le nom carrément de la boutique d'accord il y a Marie qui nous dit merci à tous les deux à très vite amour et lumière merci Marie à toi aussi merci il y a Cathy Campos que tu connais aussi je pense ça te parle elle te connait Cathy comment ? Campos peut-être oui elle est venue te voir au salon de bon passe d'accord donc je te la remettrai lors des ateliers chacun fait sa fleur et donc ses propres énergies tout à fait c'est tout à fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'on imprègne le bois qui est une matière noble de son énergie en fait et le bois est un absorbateur d'énergie incroyable donc automatiquement il prend toute l'énergie de la personne qui le confectionne qui confectionne sa fleur de vie il faut que tu m'arrêtes parce que je dis des bêtises c'est pas ma spécialité non non c'est ça c'est ça après le bois se charge moins que les minéraux par exemple c'est différent il n'y a pas besoin souvent on me dit est-ce qu'il y a besoin d'en nettoyer bah non c'est plutôt la fleur de vie qui vous nettoie que le contraire d'accord mais la fleur de vie il n'y a rien besoin de faire il n'y a pas de nettoyage ou quoi que ce soit à part l'utiliser activement même oui par contre les minéraux avant de les mettre sur la fleur de vie oui bien sûr parce que ça amplifie le terreau sans inverse voilà mais après non le bois peut se charger tout se charge de toute manière un meuble se charge enfin voilà quand on achète des choses d'occasion c'est déjà chargé l'ancien propriétaire donc tout se charge mais ça se charge moins quand même que les minéraux moins rapidement mais en tout cas moi je ne sais pas que ce n'est pas chargé négatiquement ça c'est sûr bien souvent par rapport à ça quand on achète que ce soit des meubles ou des bijoux d'occasion on va le dire comme ça ils sont déjà chargés des énergies autres que la sienne il est très important avant de les j'allais dire de les mettre chez soi c'est vrai que si vous achetez un buffet dans un troc comme ça c'est pas évident de les laisser dehors pour les nettoyer mais moi je conseille à tout le monde que ce soit un mijou qu'on achète d'occasion dans les boutiques d'achat et de revendre tout ça de bien les nettoyer de bien les nettoyer avant c'est très très important parce qu'on se ramène souvent l'énergie d'une énergie qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas souvent une énergie d'énergie souhaitée c'est ça et avec la soge la soge c'est très très pratique quand même c'est très efficace pour nettoyer sur mon site j'ai disponible de la soge qui vient de la montagne noire j'ai une amie qui cultive la soge la soge blanche qui la ramasse en fonction de la lune et qui travaille dessus en géométrie sacrée mais au niveau subtil et donc le taux vibratoire de cette soge est vraiment exceptionnel voilà moi je m'en sers pour élever le taux vibratoire notamment de mes bijoux pour nettoyer chez moi au niveau énergétique je me sers de cette soge là elle est vraiment très très bien il y en a d'ailleurs Cathy l'a déjà utilisé Cathy Stern l'a déjà utilisé la connaît elle est vraiment bien voilà et c'est une soge local pour information parce que c'est une question que les gens peuvent se poser également dis-moi j'imagine que tout ce qui sort de ta boutique est déjà est déjà propre est déjà nettoyé est déjà amplifié voilà il y a juste à le prendre le mettre chez soi ou le porter c'est ça et après automatiquement la pièce va prendre l'énergie de la personne et qui va l'apporter oui et la pièce peut aussi apporter à la personne autre chose une augmentation vibratoire c'est le but voilà puis à un moment donné ça va s'équilibrer mais j'invite quand même la personne elle peut aussi de temps en temps passer ses bijoux ça c'est pas je t'ai perdu pendant quelques secondes je ne savais pas ce qui oui tu as été figé ouais j'ai été figé et donc voilà donc est-ce qu'on pourrait dire encore sur tes créations Laurence alors moi moi ce que je peux dire c'est d'un joie sur la fleur de vie en général qu'elle est vraiment là pour nous ouvrir le coeur pour nous ouvrir de nouvelles dimensions en fait et nous connecter nous aider à passer en cinquième dimension elle peut vraiment nous aider dans ce travail d'ascension qu'on doit faire en fait elle peut vraiment ça peut être vraiment un outil moi les fleurs de vie que je fais c'est une fleur de vie outil c'est vraiment l'outil après il peut y avoir bon il y a les pendentifs tout ça les bijoux mais vraiment pour moi c'est l'outil c'est pas tant de la décoration c'est vraiment un outil que je fabrique et c'est vraiment pour nous aider à nous connecter à notre moi supérieur à nous connecter à la partie la plus lumineuse qui est en nous en fait la partie divine qui est en nous et accéder à ses dimensions supérieures voilà d'accord moi mon but il est vraiment là la recherche que ce soit la fleur de vie ou une forme parce que là je suis en train d'étudier un peu autre chose pour voir comment je peux connecter à quelque chose encore plus haut en dimension christique mais la fleur de vie déjà elle va vraiment nous aider à faire ce palier à rebondir et à nous nous faire nous connecter à la partie divine qu'il y a en nous et à la partie christique quelque part et nous faire monter en énergie voilà après pour la fin j'ai un petit exercice si jamais je ne sais pas quelle heure il est j'ai pas de l'heure on peut diffuser pendant 6 heures sur facebook oui enfin je pense que fais-toi plaisir fais-toi plaisir fais-nous plaisir alors après j'ai quelques quelques fleurs de vie que je peux montrer alors celle-là c'est en fait je voulais juste peindre une fleur de vie de la flamme violette et or et quand je l'ai peint il m'est venu le divin en soi donc voilà c'est le divin en soi d'accord donc violette et or oui on le voit bien bleu au fil voilà la lumière oui ouais elle brille bien donc il y a celle-là celle-là c'est le masculin féminin sacré avec la mère Kaba elle est magnifique voilà or et blanche alors il y a celle-là c'est le rayon turquoise luminescent d'accord qui peut correspondre au rayon de Joélia pour ceux qui connaissent il y a différents bleus en fait d'accord ça sature un peu oui oui ben oui c'est normal j'ai mis une lumière de face alors c'est peut-être ça alors voilà et il y a ma préférée c'est la fleur de vie divine présence je suis ouais elle est jolie celle-là voilà et celle-là je l'ai reçue en fait c'était l'été dernier j'étais en train de me baigner à la plage en train de faire la méduse sur l'eau comme ça et puis d'un coup j'ai eu le flash exactement exactement ça en fait voilà elle est les cercles elle est simplement elle est simplement magnifique et alors celle-là je ne sais pas si certains connaissent la charte de Saint-Germain oui souvent Sylvain Didelot on parle bien sûr la charte de Saint-Germain alors il y a nous il y a le moi supérieur oui et il y a et il y a la source en fait avec la source avec ses cercles de couleur au-dessus et en fait quand j'ai fait celle-là un bon moment après j'ai compris qu'en fait c'était la même chose c'était que il y a les cercles colorés avec la source au milieu parce qu'en fait il y a du nacré brillant aussi au milieu il n'y a pas que l'or qui refait c'est le nacré j'arrive pas si si on le voit un peu oui on le voit un peu là on y est dedans oui et donc ça ça symbolise la source et la fleur de viord c'est le moi supérieur donc qui est par-dessus d'accord donc il y a la source le moi supérieur et nous ben nous on est là donc en posant notre main dessus on a empilé les trois en fait la source le moi supérieur et nous qui faisons la connexion la connexion tu vois d'accord en fait je peux que c'est ça après voilà donc là c'est à nous de faire la connexion activement avec la fleur de vie pour être en connexion avec le moi supérieur et la source tu vois c'est super intéressant Laurence je savais pas je savais pas tout ça moi sur les fleurs de vie et tout ce que tu pouvais proposer avec c'est vraiment très très intéressant après ça c'est mon travail sur la fleur de vie bien sûr ça reste intéressant par rapport à ça il y a Sébastien qui nous a mis un petit un petit mot un tout petit peu l'homme mais qui est très intéressant également Sébastien nous dit un objet qui ouvre vibratoirement vibratoirement élèvera automatiquement la personne qui l'aura s'il a un taux plus bas c'est le créateur de l'objet donc je conclure une fleur de vie de Laurence vivre alors affichez la suite oui Sébastien il a une fleur de vie à toi oui alors attends j'essaie de retrouver la phrase donc pour tous ceux qui veulent augmenter leur taux vibratoire n'hésitez pas elles sont sur le plan n'hésitez pas elles sont sur le plan spirituel ah oui ça complètement c'est ah oui c'est du super connecté oui parce que c'est vrai comme tu disais au départ c'est vrai que c'est moi qui fais tout de A à Z je vais à la Syrie j'achète des planches de 3 mètres bon je les fais raboter parce que j'ai quand même pas un outillage de menuisier bien sûr je les fais raboter mais après je les ponce je trace je trace les cercles je les coupe à la scie sauteuse je les ponce je les reponce à la main pour pouvoir les peindre après je trace la fleur de vie et je la peins après il y a un encostique dessus il y a un encostique maison une petite fabrication maison c'est comme à base de cire en fait que je mets dessus pour la protéger d'accord je voudrais juste faire j'ai remarqué Laurence excuse moi je voudrais juste faire un petit coucou à quelqu'un que je connais qui nous regarde c'est Jérémy Stalen et c'est curieux qu'ils soient là mais bon je suis content qu'ils soient là écoute Jérémy je te fais un bisou et je te dis à très bientôt et et bienvenue sur sur mon live sur notre live voilà il y a il y a Romane qui vient d'arriver également ah oui je crois qu'elle a eu du mal moi j'ai pas pu tout gérer c'est pas grave on regardera le replay oui oui on regardera le replay bon bah écoute est-ce que qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour enfin tout ce que tu as dit va mener à ça mais pour qu'on vienne te rencontrer est-ce que tu as des dates pour des ateliers est-ce que tu as des dates pour des méditations alors les prochaines dates les prochaines dates c'est très bientôt c'est au mois de juin le 7 juin il y a une méditation vibratoire en Arbonne de 19h à 20h au centre des Ursulines en face de l'hôpital d'accord le 8 juin il y a un atelier créer sa fleur de vie sur Béziers oui et le 15 juin créer un atelier créer sa fleur de vie donc un atelier sur Perpignan on partage du coeur avec Antoinette d'accord donc toutes les infos en MP pour ceux qui sont intéressés parce que c'est vrai que créer sa fleur de vie ça peut être super intéressant apprendre comment le faire parce qu'il y a le côté technique c'est un côté technique il y a un côté artistique c'est vraiment c'est vraiment complet un peu technique qui fait travailler le mental on le fait le matin pour être tranquille avec ça l'après-midi et l'après-midi on se lâche on ouvre tout on travaille d'introspection et on libère tout ce qu'il y a à libérer c'est magnifique et à la rentrée avec Romane qui vient de nous rejoindre on a fait une association et à la rentrée on va vous proposer des nouvelles activités en commun déjà individuellement elle et moi et des activités en commun entre nos deux activités et on espère aussi pouvoir accueillir d'autres personnes d'autres thérapeutes j'aurai un espace pour l'association chez moi une pièce dédiée à ça et donc il y a une page Facebook déjà de l'association c'est A l'essence ciel et on va vous proposer on va mettre en place on va essayer de faire ça dans l'été de vous proposer des activités et des choses intéressantes oui et Romane je précise qu'il sera avec moi demain soir à 20h30 pour un autre live ce sera le second puisqu'on a été une abonnée presque on a été obligé de le reporter la dernière fois on n'avait pas de connexion donc voilà pour demain soir avec Romane et bien sûr avec une interaction avec nos amis qui vont pouvoir poser des questions et et puis voilà comme le premier live qui s'était super super bien passé dans l'amour et dans la joie totalement voilà donc autre chose à rajouter peut-être Laurence avant le petit mot de la fin peut-être j'aurais à rajouter non j'ai rien à rajouter je vois rien est-ce que tu vois quelque chose ben moi oui moi je voulais juste te remercier pour ce live parce que ça a été très très intéressant et très enrichissant merci beaucoup et merci à toi de m'avoir invité aussi je t'en prie avec plaisir et j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas bien sûr ce que j'ai appris ce soir et et j'avoue que c'est très intéressant donc pour toute info si vous êtes curieux intéressé n'hésitez pas à un message prévu à contacter Laurence je rappelle son pseudo sur le Facebook c'est Loki L-A-U-Q-U-I ou la page Indigo Création sur Facebook également vous aurez tous les liens voilà je mettrai tous les liens en dessous voilà et bien c'est parfait est-ce que tu veux qu'on finisse par un petit exercice mais bien sûr bon alors je propose à tout le monde de se redresser un petit peu sur sa chaise allez c'est parti ou sur son canapé oui voilà et de prendre des grandes inspirations tu peux peut-être garder les lunettes parce qu'on ne va pas fermer les yeux tu ne vas pas me faire il y aurait quelque chose de toute façon non non alors ça suffit je te vois bien allez c'est parti voilà donc on se centre et je vais simplement vous passer les cartes alors je vais dire le mot normalement ou pas non je ne vais rien dire du tout et on va laisser voilà vous allez juste regarder une carte après l'autre je vais vous inviter à les regarder et vous laissez imprégner vous laissez infuser par la couleur par la forme par ce que vous ressentez et vous laissez faire le travail il n'y a rien voilà c'est tout juste accueillir être là voilà et accueillir voilà allez c'est parti on 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 C'est parti. 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 On ressent que c'est une énergie différente, automatiquement, puisqu'on passe d'un chakra à l'autre. Ça refait un petit équilibrage, je trouve. C'est parti. C'est parti. Ça m'a accroché, ça m'a accroché à moi. Ça m'a accroché à moi. C'est génial. C'est parti. 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 Je ne connaissais pas trop. Je ne connaissais pas trop non plus. magnifique création. C'est parti. 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 Les amis, je vous remercie d'avoir été là ce soir avec nous, une fois de plus. Merci beaucoup à toi, Laurence. Ça a été très instructif. Merci à toi, Michel. C'était passionnant. Et donc, voilà, c'était que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. On vous souhaite une très belle soirée, Laurence et moi, à vous tous et à vous toutes. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube ou Facebook de Laurence. Oui, je vais mettre les liens. Tu mets les liens. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne Nouvelle Constance Terrestre avec Romane, avec Laura Navarro également. Il y a, ça y est, je n'arrive pas à dire, j'ai des mots qui s'échappent. Il y a Nadine Magnin, il y a Fabrice Splinder et Delphine Goupillot aussi que j'avais rencontré l'an dernier à Abadania. Voilà, donc il y a quelques vidéos. Il y aura la peine en plus ce soir. Tu fais partie de la famille, ça y est, de la chaîne Nouvelle Constance Terrestre. D'autres vidéos à venir sur YouTube et autres. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, ça donne un petit coup de lien. Ça fait surtout plaisir parce qu'on fait ça avec le cœur et il n'y a rien derrière. C'est vraiment que du partage avec amour, ces chaînes-là. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse très fort. Mais je vais quand même laisser le mot de la fin pour Laurence parce qu'il est important, puisque c'est son live. Et je vous dis à très vite. Sûrement à demain avec Romane. Je vous souhaite une excellente soirée et une bonne fin de journée à tous et à toutes. Je t'en prie. C'est à toi. Eh bien, merci Michel. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, d'avoir pris du temps ce soir pour cette conférence, ma première conférence. Oui, tu vois. Et voilà, simplement d'être toujours dans cette ouverture du cœur. Ça permet vraiment d'ouvrir des portes et vraiment d'ouvrir beaucoup. Eh bien, écoute, merci à toi encore une fois. Il y a Gabi qui te fait de gros bisous et qui a pris beaucoup de plaisir à t'écouter. Merci. Et elle te dit à bientôt parce qu'on se verra bientôt tous ensemble. Et voilà. Et voilà. Donc, écoutez, passez une bonne soirée. On vous souhaite une bonne nuit, une bonne reprise pour ce lundi qui s'approche à grands pas malheureusement. Et à très bientôt. Moi, je vous dis à demain avec Romane. Ça marche. Bonne soirée. Merci. Bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.